Radio M, l'entretien Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M a le plaisir d'accueillir ce matin dans l'entretien Kamal Daoud, écrivain, journaliste, pour la publication de son nouveau livre, Mes indépendances, chronique 2010-2016, aux éditions Balzac, préfacée par Syed Ahmed Semiyan. Kamal Daoud, bonjour. Je parle très bien, bonjour. Très content de te recevoir aujourd'hui à Radio M. Est-ce que ce livre est un livre d'adieu au journalisme ? Quelque part, oui. C'est un livre d'adieu au journalisme. Je voulais finir sur une belle note, un résumé, une sorte d'épilogue, quelque chose qui reste, qui soit accessible, que le lecteur peut posséder, que le lecteur de la chronique, depuis 19 ans à peu près, peut posséder, peut refeuilloter, peut relire et qu'il peut garder. Tu veux te consacrer au roman, désormais. Est-ce que demain, il y a Bouteflika qui disparaît, est-ce que tu n'es pas retenté par l'aventure de la chronique politique ? Non, franchement, non. J'ai envie de faire de la littérature, de faire du roman. En fait, j'ai toujours voulu faire ça. La chronique, ça a été une sorte de très, très large parenthèse dans ma carrière. Je suis venu au journalisme parce que c'était le seul métier qui permettait de vivre de sa plume aussi en Algérie. Et le métier qui me gardait le plus dans la proximité de la littérature, c'est un métier d'écriture. Mais bon, j'attendais le moment d'avoir la possibilité de me consacrer à la littérature. Très bien. Alors, dans le choix de ces chroniques, le livre en a résumé quelques-unes, tu démarres à 2010. Est-ce que ça veut dire que les chroniques d'avant te posaient problème ? Ou est-ce que c'est le problème de la numérisation ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi 2010 ? J'ai commencé la chronique en 1996 à peu près. Donc à l'époque, je n'archivais pas. Je n'ai pas d'archives personnelles pour la plupart des textes. Et puis les archives n'étaient pas numérisées. C'est des archives papiers au journal. Donc jusqu'aux années, je pense, 98, jusqu'aux années 2000 à peu près. Oui, mais là, c'est 2010. Oui. Donc à partir de ce moment-là... Tu n'as pas soutenu Beflis en 2004 ? Du tout. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste un problème d'organisation pour moi. Je ne possède pas les archives de ce que j'ai écrit. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'il y avait un corpus immense. J'écrivais beaucoup de chroniques. Pas essentiellement sur le quotidien d'Oran. Essentiellement, mais pour la période de 2010 à 2016, on en était à 6 millions de signes, c'est-à-dire 2 200 ou 2 500 chroniques. C'est-à-dire pour réduire déjà ce chiffre-là vers les 182 ou 186 chroniques de ce recueil, c'était déjà un travail immense. Donc tu imagines un petit peu ce que ça aurait donné comme recueil, comme travail à faire s'ils avaient commencé en 1996. C'est énorme. Il faut beaucoup de temps. Et j'ai estimé aussi que la période 2010-2016 était assez représentative de notre époque et de ce qui se traite, de ce qui se pose comme interrogation, comme crise, comme problème. Et la troisième raison, c'est qu'il ne faut pas oublier que la mémoire est courte chez le lecteur. Maintenant, pour contextualiser des chroniques parues en 1996 jusqu'aux années 2000, c'est difficile de revenir sur des noms, sur des personnages politiques que tout le monde a oubliés. Et si je te disais que le camel d'out que je préfère, c'est celui de la période qui n'est pas dans les chroniques ? Oui, mais il n'y a pas de souci. Et c'est peut-être le cas de beaucoup de lecteurs ? Ah ça, je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de mes lecteurs. C'est peut-être. Oui, oui. Ça, je ne sais pas. Est-ce que déjà toi-même, il n'y a pas des perles que tu regrettes de ne pas avoir pu mettre ? Des perles que tu revendiques beaucoup de cette période-là ? Attends, c'est une période qui va sur 14 ans quand même. Oui, oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier que j'ai publié deux recueils de chroniques avant, chez un éditeur à l'Ouest, Darl Gharb, qui maintenant n'existe plus ou n'existe à peu près juste comme imprimeur. Mais j'avais déjà publié deux recueils. Mais ce n'était pas le même retentissement, ce n'était pas le même lectorat. Mais les deux recueils ont très, très, très bien marché à l'époque, franchement. C'est le premier, je pense, dans les années 2000 et le second dans 2003-2004 à peu près. Donc, ça s'est déjà fait. Très bien. Alors, est-ce que... Comment s'est opéré le choix ? Moi, il y a une... J'ai parcouru le livre, je n'ai pas lu toutes les chroniques. Je l'ai bien parcouru, j'en ai retenu quelques-unes, on va en parler. Des moments qui fondent un peu la pensée daoudienne de ces dernières années, si on peut parler ainsi. Voilà. Moi, je suis fan de la chronique du 23 février 2014, qui s'appelle « Entre à toi à bout de flecha », qui est parue sur Algérie Focus et qui est un pomflet contre le quatrième mandat, comme personne ne l'a jamais écrit. Est-ce que tu la revendiques toujours ? Oui, je la revendique, mais en même temps, il faut gérer un environnement. Qadir Hassan, tu es journaliste en Algérie. Tu ne voulais pas gêner ton éditeur, c'est ça ? Pas uniquement l'éditeur, mais tout un environnement. Donc, les choses étant ce qu'elles sont, l'environnement ayant changé depuis les années 2000, et ça, ce n'est pas quelque chose que tu ignore toi-même. C'est récent, ça, c'est 2014. Oui, oui. Je parle des années 2000 jusqu'à maintenant. Il y a eu beaucoup de changements dans l'environnement médiatique, dans les champs d'expression, de liberté d'expression en Algérie. Les choses étant ce qu'elles sont, j'ai préféré ne pas mettre à mal à l'aise beaucoup de gens dans mon environnement. Et donc, j'ai décidé de ne pas publier cette chronique. Est-ce que ce n'est pas la fêtois de Hamadesh qui a appelé le gouvernement à t'exécuter, à cause de tes écrits, de tes positions, qui a peut-être un peu fragilisé ta relation au politique ? Moi, j'ai peut-être trouvé ces derniers temps un peu moins de mordante dans ta critique du pouvoir. C'est vrai ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du mordant. C'est-à-dire que ça dépend comment on lit. Ça dépend de la formation du lecteur, de ses envies, de sa grille de lecture du réel. Il y a des gens qui préfèrent chez Kamal Daoud la chronique exclusivement politique. D'autres qui préfèrent ce que j'appelle moi les chroniques blanches, là où je parle des façades, des ronds-points ou de l'attente en Algérie. D'autres qui préfèrent les chroniques plus littéraires. Donc, ça dépend. Et puis, ma vision aussi a changé. C'est-à-dire, elle a évolué. La faute au pouvoir ? C'est plus facile de dire que c'est la faute à tous ? Exactement. Non, ce n'est pas plus facile. Je pense que pour moi, c'est beaucoup plus proche de la réalité des choses que de dire que le régime, c'est nous aussi. Et c'est à nous aussi de changer. Et que c'est un peu trop facile de dire que c'est la faute aux Français, fausse à la colonisation, la faute à l'histoire et la faute au régime. Nous sommes responsables aussi de notre sort. Et ça, c'est un credo que je revendique depuis des années. Alors, ce credo-là, est-ce qu'il ne peut pas t'amener... C'est même une ligne conductrice. Est-ce qu'il ne peut pas t'amener à faire de grosses erreurs d'appréciation ? J'ai retenu page 66 dans L'Ange d'Assange, une chronique où tu reproches aux Arabes de ne pas défendre Julian Assange, qui nous a permis de savoir un peu ce qui se passait dans les Wikileaks. Et tu écris, je prends la peine de te citer, « Le monde dit arabe se divise en deux. Quand il n'est pas l'épouse contrainte d'un dictateur ou la foule tête baissée d'un prêcheur, il est voyeur. Grand exercice contemporain de peuples qui se regardent disparaître en sac de semoule et en tuyaux de pétrole. » Nous sommes le 13 décembre 2014. C'est à trois jours de l'acte de Bouazizi. Comment peut-on écrire quelque chose comme ça ? Comment peut-on se tromper autant sur la capacité des peuples arabes à se révolter ? Il n'y a pas de souci. D'abord, il faut savoir que j'ai décidé, dès le début, de faire un recueil où je ne corrige pas mes erreurs rétrospectivement. Oui, oui, tant mieux. Tout à fait, à votre honneur, l'éditeur, toi-même. Non, non, il faut expliquer ça aussi au lecteur. Je n'ai pas voulu faire un recueil qui soit à mon avantage. Je voulais qu'il s'agisse d'un recueil de chroniques avec ses erreurs, ses myopies, ses grandes erreurs comme tu les appelles, avec ses intuitions qui étaient parfois justes, avec ses intuitions qui étaient totalement erronées, qui étaient fausses. Donc, je voulais faire un recueil d'abord honnête, pas un recueil juste ou un recueil qui prouve que Kamel Daoud peut lire l'avenir. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu es journaliste, je suis journaliste. C'est parce qu'on fait de grandes réflexions ou parce qu'on prend souvent la parole qu'on fait aussi de grandes erreurs. Quand on ne fait rien, on fait de petites erreurs aussi. Donc, je revendique mes erreurs aussi. Je revendique le fait que je me trompe ou pas. Je revendique le droit de parler. Je revendique le droit d'analyser mon présent. Il ne faut pas oublier aussi qu'il ne faut pas lire le recueil de chroniques comme étant un livre d'une pensée achevée. C'est une archéologie du temps. Ce sont des tranches, ce sont des visages de notre époque. Ce sont des tranches de nos présents à l'époque. Et le présent, il est difficile à lire pour beaucoup de gens. Moi, je m'y exerce. Je me suis exercé pendant 19 ans à faire la chronique chaque jour. Et chaque jour, c'est un exercice de lucidité. C'est un exercice d'intuition. Et c'est aussi un exercice où on se trompe. Oui, alors, on sent bien qu'il y a quand même du dépit dans ta démarche vis-à-vis d'une sorte d'immobilité du monde arabe qui ne se rebelle pas contre son statut, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une constante depuis quelques temps, la façon dont tu dis que tu as évolué, une constante quand même dans le rééquilibrage de ton positionnement à faire porter des tares qui deviennent, qui finalement, on a l'impression que c'est l'essence des Arabes que de ne pas bouger, que de rester allongé, couché, que de devenir des sacs de semoule et des tuyaux de pétrole ? Je le revendique, je revendique le droit au dépit amoureux. J'ai été quelqu'un, et je le suis toujours, qui rêve d'un pays fort, qui rêve d'un pays conquérant, qui rêve de conquête, de construction, de temples, de places publiques, de routes, de souveraineté. Et j'ai toujours écrit, disons, sous l'éclairage d'un dépit amoureux et passionné. C'est parce que j'ai rêvé de grandeur que lorsque je ne la vois pas, je deviens peut-être méchant, je deviens acide, je deviens cru dans l'analyse. J'aurais pu cultiver une sorte de style, de beau style indifférent, qui est propre à l'analyse distanciée. Mais j'ai toujours écrit avec ma chair, avec mon corps, je mise mon corps dans ce que j'écris, je mise ce que je suis, je mise mon dépit, je mise mes passions. Nous sommes passionnés en Algérie, ces passions sont grandes parfois, elles sont coûteuses, elles sont ridicules en d'autres occasions. Et je revendique aussi cette algérienité de la passion. Je suis un passionné et j'écris avec mes passions, et je l'ai toujours revendiqué. La chronique n'est pas un espace d'analyse froide du réel pour moi. C'est un exercice de style, c'est un exercice de passion, c'est un exercice amoureux, de d'épée amoureuse aussi, c'est un exercice de jalousie parfois, de détestation, de rejet, de jémission, de jérémyade. Alors sur cette question effectivement, je peux dire que moi qui suis un fan de la révolution, même si je préfère quand même, à mon âge, moi aussi j'ai voulu, je préfère la réforme qui permet de préserver du sang et des drames, on peut dire que tu t'es bien rattrapé puisque tu défends aujourd'hui la révolution et le printemps arabe, tu dis que ceux qui disent qu'il a échoué se confondent entre l'histoire et un road movie. Donc tu dis aujourd'hui, c'était inéluctable, c'est le mouvement de l'histoire, et ceux qui disent que c'était une erreur se trompent. C'est ce que tu défends ? Je défends toujours ça, j'ai défendu cette idée en disant que le mal n'est pas la révolution, c'est ce qui la rend inévitable. C'est ça le mal, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je rappelle encore un fond, que nous avons une vision anthropomorphe de l'histoire, c'est-à-dire on voudrait qu'elle corresponde à la biographie, à l'échelle de nos vies. L'histoire n'avance pas selon notre calcul du temps, elle a son propre rythme, elle a son propre calendrier, et puis elle se décline différemment d'une géographie à l'autre, elle coûte différemment d'une géographie à l'autre, mais en même temps c'est l'histoire qui bouge. Moi je ne crois pas à la théorie des haricots magiques, c'est-à-dire on les jette le soir et le lendemain on a l'arbre qui va au ciel. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut accepter. Et puis j'essaie de trouver une sorte d'équilibre honnête entre ce que je peux attendre à l'échelle de ma vie et à quoi je peux participer pour mes arrières petits-enfants. Donc j'essaie un petit peu de trouver dans mon analyse un équilibre entre les deux. J'exprime ma passion, ma déception, mais en même temps j'exerce un droit de lucidité en disant que l'histoire n'avance pas à mon rythme. Oui, l'histoire n'avance pas à ton rythme. Kamal Daoud, on peut comprendre que tu sois pressé. Nous nous sommes tous un peu, peut-être nous un peu plus que toi parce qu'on a plus avancé dans la vie. Mais est-ce que cette constante que je retrouve un petit peu dans tes chroniques ne conduit pas à certains pièges ? J'en ai noté une, page 362, la vieille erreur du consommant algérien. Alors je te cite encore, tu dis, le nationalisme économique suppose un peuple qui fabrique, crée, vend et impose. Ce n'est pas notre cas. Nous, on sait chasser les collants, pas fabriquer des bateaux ou des satellites. On n'est pas des Japonais. Est-ce que tu réalises Kamal Daoud que ce même texte pouvait s'écrire mot à mot pour le peuple chinois il y a à peine 30 ans ? À peine 30 ans. D'accord. Les chinois fabriquent tout. Il n'y a rien d'essentiel dans les positions. Il y a des sentences dans tes chroniques qui sont définitives. Notre essence, c'est de ne pas produire, c'est de chasser des collants. Ah non, je préfère ne pas embarquer de la discussion sur les essences ou ce qui est acquis ou ce qui est spontané, etc. Mais la façon dont c'est formulé, on peut comprendre que c'est définitif. Non, 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 ça je suis d'accord. Et je dis encore une fois, moi j'écris avec mes tripes. Donc il faut que ce soit clair. Dès le début, que je ne fais pas des analyses. Ce n'est pas un ouvrage que j'ai publié sur l'impossibilité des Arabes à fabriquer des satellites. C'est une chronique qui réagit par rapport à un DP, par rapport à quelque chose qui était lancé à l'époque. C'est une campagne pour dire qu'on soit algérien alors que nous ne produisons pas de l'Algérien. Et là, je vais à l'extrême en disant qu'il faut qu'on produise, il faut qu'on le fasse. Et le seul moyen de le faire, pour moi, c'est de secouer les gens et de les titiller dans leur vanité. C'est-à-dire, ma constance, si tu veux parler de constance chez Kamal Daoud, c'est celle de rappeler aux gens que l'exercice de déni n'est pas la solution. Il faut qu'on accepte la réalité telle qu'elle est, quitte à dire les choses crûment pour pouvoir la changer. Pour moi, c'est un principe de fond, fondamental. Si on n'accepte pas le réel, si on fonctionne encore et toujours dans le déni, on ne pourra pas changer les choses. Et j'opte peut-être pour la médeaux de la plus radicale, mais c'est la mienne et je la revendique. C'est celle de secouer le maximum et de dire les choses avec radicalité, avec sincérité aussi, pour que les choses changent. C'est peut-être une manière naïve, une stratégie naïve. Ce n'est pas la grande gosse, ce n'est pas la révolution communiste, ce n'est pas la révolution, mais c'est mon exercice du style. Oui, dans la même chronique, tu reproches au FCE de faire une campagne, parce que c'était la campagne du FCE, de faire une campagne, enfin un peu institutionnelle, de faire une campagne dans l'arabe littéraire. Oui. Et donc tu dis, c'est impossible d'aimer des produits si on n'utilise pas la langue qu'on aime. et tu ouvres là aussi un franc selon lequel les objets qui sont revendiqués par une langue morte ne peuvent être que morts, les produits. Pas uniquement, ça va plus long que ça pour moi. J'ai dit et j'ai écrit aussi dans ce recueil, dans d'autres chroniques, qu'on ne peut pas posséder le monde si à la base on fonctionne sur un déni linguistique. On ne peut pas désirer le monde, on ne peut pas l'érotiser, on ne peut pas faire le nombril du monde si on fonctionne et le point de départ c'est un déni linguistique profond qui est entretenu. Le désir parle le langage de nos mères, de la terre, de nos femmes, de notre présence au monde. Et chez nous, la sexualité, la mort et l'argent parlent en algérien ou dans des langues algériennes. Je ne pense pas, j'ai peut-être une vision là aussi radicale. J'ai lu comme toi, comme beaucoup de gens, je me suis intéressé un petit peu à l'histoire des civilisations et j'ai remarqué qu'il y avait quand même plus ou moins une constante on commence par fonder une civilisation lorsqu'on accepte sa propre langue et ses propres langues et à partir de là on institue qu'on est le centre du monde, qu'on est le nombril du monde, ce qui est fondamental pour l'égo culturel d'une nation et à partir de là on peut construire. Donc si au départ on commence par un déni linguistique, ça me désole. Alors ce qui révolte Kamel Daoud, qui est resté un révolté, même si la trajectoire de sa révolte a peut-être changé depuis 1996 et les premières chroniques au quotidien d'Oran. Et il y a ce passage dans la chronique de la page 411, je rappelle aux amis auditeurs que nous parlons de l'œuvre de Kamel Daoud, « Mes indépendances » qui vient de paraître, chronique 2010-2016 aux éditions Balzac. Donc c'est la solution relative de l'immobile. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la description d'une sorte de compromis mou aujourd'hui en Algérie qui t'exaspère. Je cite, je le rapporte, on a quelque part tendance à vouloir adhérer mais j'aimerais bien quand même le déconstruire avec toi. « Étrange bénédiction » Quel titre s'il te plaît ? « La solution relative de l'immobile ». « Étrange bénédiction, nous avons vaincu la crise mondiale parce que nous sommes une île » qui n'a pas été touché par les suprimes, etc. « Nous avons vaincu le terrorisme parce que nous sommes tous morts. Nous avons vaincu la peur parce qu'on n'en a plus rien à faire d'autre. Nous avons vaincu le fils parce qu'on y est dissous au lieu de le dissoudre. Nous avons vaincu le temps en le faisant tourner en rang. L'Algérie est une île très possible. » En fait, c'est un peu ce consensus mou de l'après-guerre civile qui aujourd'hui est l'essence de ton écriture. Parce que tu considères qu'au lieu d'utiliser la « victoire » sur les islamistes radicaux, on a plutôt fait s'approprier leur corpus idéologique. On l'a concédé. On l'a concédé. Du territoire, de l'espace public et du champ. Et tu considères que c'est une faute politique ? Ou tu as tendance à essayer de réfléchir de manière un peu plus anthropologique en se disant que c'était quand même la trajectoire des Algériens de devenir un peu plus bigot, un peu plus conservateur ? Non. Ça peut être une sorte de bénéfice politique. Je suis d'accord avec toi. Mais d'un point de vue de la solution, pour moi, c'est une erreur. Et c'est une grosse erreur. Parce que là, le consensus faisait l'impression que... Tu sais que tu parles comme le général Lamari. En 2004, on a dit qu'on a vaincu le terrorisme. Mais politiquement, on est en train de le gagner. Le général Lamari, chef d'état-major, qui a démissionné. Je dois prendre ça comme un compliment ? Non, non. C'est une pensée qui existe. D'accord. Y compris dans le pouvoir politique. Pas de souci. C'est Damien Simien qui est dans le studio. À mon avis, il devrait s'en souvenir. C'était une divergence avec Bouteflika. D'accord. Autour de la réconciliation nationale. J'essaie, moi, pas d'expliquer, enfin d'exposer des théories politiques majeures. Mais juste d'écrire un ressenti, un pressenti. Pour moi, d'un point de vue politique, cela peut être défendable. Mais d'un point de vue stratégique, c'est un consensus mot qui va nous mener, non pas à la stabilité, mais il nous a mené à l'immobilité. Et c'est une fausse immobilité parce qu'on est en train de perdre du terrain par rapport à des offres idéologiques qui cultivent l'attentisme, qui cultivent l'entrisme, qui cultivent la patience pour pouvoir aboutir à une domination encore plus totale. Donc, pour te répondre sans détour, c'est que du point de vue politique, cela peut être défendable, mais du point de vue stratégique, c'est une erreur. Alors, comment on aurait dû procéder ? Quand on a battu le terrorisme, on aurait dû réformer l'école d'une manière moderniste, frontale. Exactement. On aurait dû être plus... Exact. Je suis d'accord. On aurait dû... La réconciliation, moi, je suis pour, mais il faut qu'elle soit globale. C'est quand même important parce que tu n'es pas un éradicateur à la base. Non, non, non. Toi, tu n'es pas de ceux qui disaient dans les années 90... Ça, c'est aussi un malentendu de lecture. Ce n'est pas quelqu'un qui disait il faut exterminer les islamistes jusqu'au dernier, comme ça peut s'écrire... Non, du tout. Je ne cite pas de nom. Non, non, du tout. Je suis dans cette position de quelqu'un qui exprime une frustration par rapport à une politique de réconciliation qui n'a été juste formelle ou politique. Ce qui, à mon sens, manque, c'est d'aller jusqu'à la racine des choses. On n'est pas islamiste, on le devient. Et on le devient parce qu'il y a des institutions, il y a des livres, il y a des satellites, il y a des prêcheurs, il y a des médias, il y a des journaux, etc. Ce qui manque, à mon sens, dans cette démarche, c'est la prise en charge de l'école, d'abord. Il faut qu'on préserve les générations futures de ce basculement qui nous a coûté tant. Ça, c'est mon avis. Le champ culturel, la loi qu'on doit imposer sur l'espace public. Il ne faut pas que ce soit le lieu d'un consensus mou, mais que ce soit le lieu de l'autorité de la loi. Pas de l'autoritarisme, mais de la loi. Et ça, c'est important. Donc, il fallait mener cette réconciliation jusqu'au bout. Il faut qu'on préserve les générations qui viennent, pas uniquement celle de notre génération ou celle qui a perdu énormément avant nous. Alors, justement, dans l'espace public, comme tu es quand même quelqu'un qui revendique sa liberté, transgresser tous les tabous, tu insistes beaucoup, on va y arriver, sur le problème du corps dans l'espace public et le problème de la sexualité. Mais tu n'en fais jamais porter la responsabilité aussi, parce qu'il s'agit bien beaucoup du corps de la femme, aux femmes algériennes. Est-ce que tu considères qu'elles se sont suffisamment battues pour défendre ces espaces, ces conquêtes de la défaite du terrorisme ? Très difficile de répondre à deux, trois fois sur cette question. Qui veut toujours dire qu'il ne faut pas regarder la faute aux autres, ça peut être chez nous. Parfois, on retrouve du radicalisme anti-femme chez beaucoup de femmes. Et ça, on le sait, on le constate et on le dit en in. Parce qu'en Algérie, nous avons deux cultures, celles qu'on peut exprimer, les choses qu'on peut dire, ce que tu dis maintenant, ce que je te dis maintenant, ce que les auditeurs écoutent. Et puis, nous avons la culture de l'entre-nous, c'est-à-dire les choses qu'on exprime, nos convictions, mais qu'on ne dit pas, qui est une sorte de culture clandestine. Et dans cette culture clandestine, parfois, j'essaie de faire des va-et-vient, il faut s'avouer aussi que beaucoup de femmes ne luttent pas pour leurs propres droits. D'accord ? Est-ce que tu as écrit une chronique qui pointe leur manque de combattivité ? Ah si, 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 j'ai écrit pas une chronique exclusive, mais j'ai écrit ça aussi. La chronique, pour moi, n'est pas fondée sur un thème unique, généralement. C'est un tournoiement autour de plusieurs thèmes qui reviennent. C'est vraiment un effet de spirale. Donc, ce thème-là, je l'ai traité. Comment évolue ce consensus mou, d'après toi, depuis quelques temps, depuis le quatrième mandat, par exemple ? Je ne comprends pas la question, parce qu'elle est contradictoire. Il n'évolue pas, justement. Il est là. Et les jeunes qui émergent aujourd'hui, qui sont connectés, qui ont une double culture, qui ont les pieds en Algérie, la tête ailleurs, ce n'est pas un élément déstabilisant pour ce... Ça ne risque pas de faire voler les... Non, je ne pense pas. Au contraire, il y a une sorte d'immobilisme qui se perpétue sous une forme ou sous une autre. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui voit les choses évoluer dans le bon sens, pour le moment. Cela ne veut pas dire... Il ne faut pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Cela ne veut pas dire que l'Algérie est en train de se talibaniser à 400 à l'heure. J'ai l'impression qu'on est sur la crête. On peut le comprendre, dans certains. Oui, mais j'ai l'impression qu'on est sur la crête. Parfois, on bascule de ce côté. D'autres fois, on a l'impression qu'on bascule de l'autre sens. Et c'est assez... Ce n'est pas tranché. C'est ça, l'impression qu'on a sur l'idéologique en Algérie. Je ne parle pas du politique uniquement, mais des familles idéologiques ou des courants idéologiques en Algérie. En règle générale, on a l'impression que ce n'est pas tranché. Et définitivement tranché. Alors, tu as émis, je ne sais pas, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un commentaire plutôt bienveillant à l'avantage de Mohamed Ibn Issam, ministre des Affaires religieuses, qui est, de ton point de vue, quelqu'un qui tente de diffuser l'islam clairvoyant et lumineux d'une certaine période de l'islam, pas de toute l'histoire de l'islam. Est-ce que tu dirais la même chose de Mme Nouria Ibn Rebride, ministre de l'Éducation ? Est-ce que tu trouves que c'est une réformatrice suffisamment audacieuse ? Audacieuse peut-être de moins en moins. Réformatrice, oui, mais ce n'est pas ma préoccupation. Ma préoccupation, le jour où j'avais écrit un appel pour soutenir Ben Rebride, où j'ai écrit pour soutenir Mohamed Issam, c'est que je voulais aller à l'encontre d'une tradition intellectuelle qui s'installe chez nous, celle d'attendre que la vache tombe du ciel. C'est-à-dire, on ne soutient pas les gens qui essaient de faire quelque chose, qui font peut-être le minimum, et on est là dans des sortes de radicalités assises, coincées dans des cercles un petit peu fermés, à commenter sur Twitter, sur Facebook, et à ne rien faire. Ça fait des années qu'on est en train d'attendre quelqu'un qui puisse tenir tête au radicalisme islamiste, ou qui essaie un petit peu de rappeler que c'est une religion qui peut être pratiquée dans la générosité, dans l'universalisme, et là, quand il y a quelqu'un qui essaie de le faire, ou qui commence, ou qui entame, même à petite échelle, on est là à l'attendre tournant pour qu'il tribuse, au lieu d'être solidaire. Je pense qu'il y a un devoir moral à soutenir certains gens quand ils font certaines choses, et au lieu de se contenter du verdict idéologique en disant, parce qu'ils font partie d'un régime, je ne fais rien, parce qu'ils ne font pas aussi bien que j'en ai envie, donc je ne les soutiens pas, parce qu'il faut qu'ils fassent la révolution à ma place, et après moi, je vais venir en tant qu'intellectuel assis la bénir. Je ne suis pas de cet avis-là. Ça, c'est une position politique pragmatique. Ce n'est plus le poète qui parle. Oui, mais quand quelqu'un... Je juge les gens, si je me permets de juger les gens, je les juge sur l'échelle de leur bonne foi. Pas sur leur... Mais Kamal Déou, tu dis que la bonne foi, c'est meilleur que la foi. Oui. Pour moi, c'est quand je vois quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, qu'il soit de mon bord ou pas, j'essaie d'être solidaire et de l'aider. Alors, il y a une nouvelle tête de Turc qui est apparue, tu reproches beaucoup aux Algériens de tout mettre sur le dos de l'Occident, et de 2010-2016, les chroniques de Kamal Déou, c'est l'Arabie saoudite. Elle revient de manière récurrente. Un Daesh qui a réussi. D'ailleurs, la formule a fait floresse. Est-ce que ce n'est pas une manière de glisser, de faire porter la responsabilité, encore une fois, à une entité, à un lieu qui est ailleurs ? L'Arabie saoudite, est-ce qu'elle a autant d'influence sur le comportement sociologique des Algériens ? Elle a l'argent pour le faire. Et ça, c'est important. Donc, je ne dis pas que tout est de la faute de l'Arabie saoudite. Mais ce qui m'intéresse dans le cas de figure de l'Arabie saoudite, c'est qu'à la fois, elle a les moyens de faire circuler ses idées et les idées de son clergé, donc beaucoup d'argent, et ces moyens, on les voit, chaînes satellitaires, radios, prêcheurs, mécénats, etc. Et d'un autre côté, elle exprime à mes yeux ce nœud, je n'aime pas le mot hypocrisie, parce qu'il ne suffit pas, ce nœud d'hypocrisie, d'immoralisme et de stratégie de déni qui contretient l'Occident avec l'islamisme en règle générale. C'est-à-dire, à la fois, on bénit l'Arabie saoudite, mais on subit la matrice, enfin la matrice qui est entretenue par son clergé. Donc, pour moi, c'est assez représentatif, tout à la fois de la puissance de propagande d'un pays qui fait circuler ses idées, de notre impuissance à y faire face, parce que, qu'est-ce qu'on a ? Deux, trois radios, quatre, cinq chaînes, face à mille chaînes à peu près, je les ai comptées à l'époque, mille chaînes théologiques, entre guillemets, et de l'autre côté, ce cas de figure de l'Occident qui croit que l'islamisme tombe du ciel ou les djihadistes tombent du ciel, mais en même temps, qui a entretenu des rapports très, je dirais, incestueux avec l'Arabie saoudite. Donc, je parle de ce pays depuis quelques années parce qu'il représente, à mon sens, un nœud qu'il faut dénouer pour mieux analyser un petit peu ce qui se passe chez nous, comment c'est advenu et comment on en est arrivé là. Alors, ce que certains de tes lecteurs ont pu te reprocher, c'est dans ta démarche, dans ton analyse de ces enjeux-là, c'est une rupture d'équilibre. Tu dis, à un moment donné, c'est bienvenu, que Daesh, la mère de Daesh, c'est l'invasion de l'Irak, et le père de Daesh, c'est la propagande, ou l'inverse, c'est la fils de l'Arabie saoudite. Mais tu n'en tires pas les conclusions, c'est-à-dire que sur l'invasion de l'Irak, c'est encore le rapport de domination qu'on peut constater et que nous subissons du côté de l'Occident. C'est quand même cette question-là. Non, mais encore une fois, il faut rappeler que je suis chroniqueur. Je n'ai pas écrit un essai sur Daesh, un essai sur l'Arabie saoudite, un autre sur l'architecture en Algérie, un troisième sur le FLN, un quatrième sur le quatrième mandat, etc. Je suis chroniqueur. Je fais ce que j'appelle moi des coupes sur des chandres réelles. Mais les zones sont toujours portées sur... L'Occident est hors champ depuis quelques temps dans tes chroniques. C'est-à-dire ? Hors champ, c'est-à-dire qu'il est le témoin qui n'est plus impliqué, qui n'a pas de responsabilité. C'est entre nous. C'est vrai que c'est important. On peut dire arrêter de mettre sur le dos d'eux. Mais il y a des situations, quand tu les touches, tu parles de Daesh, tu reconnais quand même qu'il y a l'invasion irakien qui a joué dans la parentalité, paternité ou maternité, mais dans la parentalité de ce monstre, tu ne peux pas t'arrêter à le déclamer et puis t'arrêter, ne plus rien dire. Non, je ne le reconnais pas. Le mot reconnaître, non, n'est pas juste. Je le rappelle. Tu le rappelles. D'accord ? Donc ce n'est pas quelque chose que j'essaie de cacher et qui émerge malgré moi. Donc je le rappelle. Dans le style d'écriture de la chronique, est-ce qu'il n'y a pas quand même des prises de risques complètement insensées du point de vue des journalistes que nous sommes et qui peuvent être complètement contre-productifs ? Je pense à cette fameuse chronique « Je ne soutiens pas Reza » qui voulait dire « Je ne soutiens pas Reza » pour les mêmes raisons que la plupart d'entre vous qui soutenez Reza parce que c'est des musulmans. Moi, je soutiens Reza parce que je suis humaniste et je suis contre l'Hagra. Et ce qu'on retient, c'est que tu ne soutiens pas Reza. Non. Je parle du titre et de la façon d'amener une idée. Le titre n'est pas... Enfin, tu ne cites pas le titre exactement. Le titre, c'est « Ce pourquoi je ne suis pas solidaire avec la Palestine avec le mot « solidarité » entre guillemets ». Ça, c'est le vrai titre. Donc Reza n'était pas là. Non, non, juste pour préciser pour les lecteurs parce que la chronique a été reprise par certains sans les guillemets alors qu'elle a été bâtie justement sur une analyse du mot « solidarité ». Kamal, tu l'as un peu cherché. Tu étais borderline là. Non, non, je ne suis pas borderline. J'exprime ce que je pense. C'est tout. Donc, est-ce que je dois le faire ou pas ? Mais est-ce que c'est quelque chose qu'il faut dire ? Alors, on est dans le journalisme. Saïd Jafar qui évoquait cette question avec moi hier qui est aussi un grand chroniqueur du quotidien d'Oran sur les questions internationales me dit Kamal a oublié qu'il était en page 3 du quotidien d'Oran. Il est dans un espace de lutte et quand il va sur les autres médias dans le monde il est dans des journaux. C'est des espaces de lutte sans pitié. Quand on écrit quelque chose comme ça on dit ce qu'on retient c'est je ne soutiens pas. Ce n'est pas les raisons. Non, non, non. Je suis désolé. Je crois que je... Moi je le sais. Mais je suis en train de te dire est-ce que tu n'as pas pris des risques inconsidérés ? Non, j'ai le droit de m'interroger sur le mot « solidarité » quand à mes yeux il signifie plus qui est colonisé qui est soumis et qui est entretien indigné sur nos responsabilités au lieu de m'installer dans une sorte d'orthodoxie sur la solidarité. C'est le moment de le dire quand il y a les avions israéliens qui bombardent Oui, parce que c'est le moment de le dire quand on rentre chez soi quand on est à la télévision. C'est toujours la même question en journalisme est-ce que c'est le moment de le dire ? Oui, c'était le moment de le dire pour que les choses bougent parce qu'après comme a dit Mahmoud Darwish moi j'adore ce vers après on rentre chez nous on éterne la télévision on regarde des matchs et on oublie qui parle de razaï de la Palestine maintenant on attend nous avons une solidarité concomitante à leur massacre et ça je l'ai dénoncé Trouver des raisons universelles pour soutenir C'est ça ton message ? Non, non, non ce n'est pas ça mon message j'ai dit parce qu'on a arabisé, islamisé cette cause on l'a ghettoisé et on s'est débarrassé de la responsabilité mondiale de tous les autres pays parce que c'est une responsabilité morale et éthique de tous si on la ghettoise par rapport à nos propres champs idéologiques on l'isole et si on l'isole on l'enfonce dans la solitude on l'enfonce dans la marche et ça je l'ai refusé dans une chaîne télévision française j'avais dit c'est la responsabilité de tous et elle est une responsabilité morale de solidarité et c'est une question d'injustice et de colonisation ça c'est important j'ai le droit de penser et de réfléchir le mot solidarité j'ai le droit de remettre en cause l'orthodoxie de la solidarité des sentiments pro-palestiniens j'ai le droit de dire on s'est content nous avons été solidaires par les stades les appels et le panarabisme mais qu'est-ce qu'on a fait ? Sois content de solidarité et ça se rétrécit le territoire se rétrécit nous nous n'arrivons pas à comprendre que pour être solidaires il faut construire des pays forts il faut construire des économies fortes il faut respecter la liberté chez nous et c'est comme ça qu'on peut s'imposer les slogans la poésie la lutte avec des oignons ça n'a pas réussi pour le moment donc j'ai le droit de remettre en cause cette solidarité folklorique et d'aller vers une vraie solidarité Kamal Daboud tu as choisi de laisser de mettre la colonisation du monde cette chronique sulfureuse dans ce recueil que mes indépendances elle t'a coûté une réponse de 19 universitaires parisiens ou français qui t'ont reproché notamment l'essentialisation de ce que tu reprochais pas uniquement français l'essentialisation de ce que tu reprochais aux émigrés aux migrants qui auraient un problème particulier avec le corps et la sexualité pourquoi tu as choisi de la maintenir quand même parce que j'estime c'est un côté numide non 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 ça n'a rien à voir j'estime que j'ai développé un argumentaire que je défends jusqu'à maintenant j'ai développé l'argumentaire que l'Occident c'est un peu quand même criminel de se débarrasser de ses responsabilités par des camps de charité et par des papiers et en disant que cela ne suffit pas pour dédouaner un petit peu la responsabilité de l'Occident ça je l'ai dit dans la chronique et ça ça n'a pas été repris par la plupart des commentaires parce qu'on a coupé on a juste pris l'autre partie celle où je dis on a un immense problème avec la sexualité avec le respect de la femme avec la féminité en règle générale et avec la liberté du corps d'autrui et ça je le maintiens et je le défends je ne dis pas que les autres c'est spécifique c'est vrai mais juste pour dire que je ne dis pas que j'exprime une vérité absolue il faut que les choses soient claires j'ai exprimé un avis une opinion pas une fatwa pas une loi pas une analyse définitive de la chose les autres ils ont aussi le droit d'exprimer leur opinion leurs contradictions il n'y a pas de soucis on n'est pas dans un champ de vérité définitive on est dans des champs d'expression que des gens ne soient pas d'accord avec moi et bien m'réhba que moi j'exprime ces positions j'ai le droit de défendre avec un argumentaire qui peut paraître fragile aux yeux de certains comme il peut paraître solide aux yeux d'autres et puis c'est comme ça qu'on avance là où on n'avance pas c'est lorsqu'on on met de côté ce genre de questions là on n'avance pas mais quand on expose ce genre d'idée peut-être à tort ou à raison là on peut avancer Kamel Daoud est-ce qu'il est possible d'être heureux en Algérie ? franchement moi je le suis moi je le suis ah ça c'est un scoop pour toi je ne sais pas mais pas pour moi non moi je suis heureux j'ai des amis j'ai une famille tu reproches à bout de filika dans ta lettre du 23-2 de 2014 quand il s'est représenté de nous avoir enlevé l'espoir d'être heureux je ne vais pas reciter parce que c'est très violent et on va préserver l'intimité de cet échange enfin qui n'en est pas un mais vraiment il est possible d'être heureux à Oran comme tu vis à Oran franchement comme tous les Algériens j'agite parfois tout en ce moment je succombe au sport de la Jérémiade comme tout le monde parce que c'est un exercice national je gêne je gémis aussi comme tout le monde mais fondamentalement je suis heureux sinon j'aurais quitté ce pays mais tu disais que ça n'avançait pas alors sur cette question du corps de la sexualité du désir on t'a reproché de le rattacher de manière un peu comme un marqueur de notre ère culturelle liée à l'islam etc non pas liée à l'islam non en quoi c'est lié ? c'est notre perception des choses je pense que je l'ai dit dans une conférence parce que on t'a reproché l'islamophobie oui 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 je sais c'est assez paradoxal parce que je suis musulman donc ce que j'avais dit une phrase dans une rencontre à Bruxelles il y a deux mois quelqu'un qui s'est levé en me disant monsieur Daoud Kamel vous savez dans le Coran il y a des versets radicaux donc il appelle au meurtre etc donc c'est l'islam qui est comme ça j'ai dit non j'ai dit si vous donnez un livre de cuisine à un cannibale il peut en faire un livre sacré pour vous manger donc les choses soient claires le texte c'est un prétexte quelque part donc lier ça à l'islam non je pense qu'à un certain moment on puise dans nos idéologies dans nos cultures peut-être dans nos souvenirs dans notre pratique du réel etc un discours qui habille nos propres peurs nos propres échecs nos propres dénis nos complexes nos nœuds dans la vie je ne suis pas quelqu'un qui dit que l'islam est mauvais parce que de toute façon l'islam personne n'en a le monopole pour moi ce n'est pas une question théologique on a parlé de risque de sensualisation de la pensée de Daoud sensualisation au sens où on va écrire tout ce qui plaît aux occidentaux en particulier dans ce contexte trompe et fasciste c'est un risque est-ce que le séjour en Algérie te permet d'éradiquer entre guillemets Kamal Daoud n'écrira jamais comme Balem Sansal chacun est libre d'écrire ce qu'il veut moi j'écris à partir de ce que je ressens et de ce que je pense et de ce que je vis il faut que les choses soient claires la deuxième ça c'est quelque chose que je rappelle à chaque fois pour beaucoup de journalistes c'est qu'on est dans une époque de changement que beaucoup de médias n'arrivent pas à concevoir et à comprendre le support scriptueur de l'écrit a changé avec internet vous savez dans les années 70 Kadir Hassan ou Kamal Daoud peuvent écrire une chronique qui sera reprise par Le Monde avec des extraits par un journaliste qui va commenter ce que tu as dit mais qui va d'une manière indirecte la contextualiser c'est une chronique Paris en Algérie actuellement on est dans une époque où Kamal Daoud écrit une chronique à 10h du matin à midi elle est reprise par un site d'Alexandre Watte en Allemagne et ça prend une autre lecture donc quelque part on est dans une situation où le lecteur s'est internationalisé alors que le texte ou le producteur du texte ou l'écrivant il est dans son pays donc le choix s'est posé pour moi pour aller au bout de mon raisonnement est-ce que je dois continuer à écrire ce que j'écris au risque d'être que mes écrits soient utilisés ailleurs pour servir d'argument à des discours d'exclusion de racisme ou de rejet ou d'essentialisation ou me taire et ne pas écrire je pense que c'est une situation qui s'est posée aussi pour les intellectuels à l'époque de la guerre froide et du mur est-ce qu'il fallait se taire sur le goulag pour ne pas servir les impérialistes ou faire le contraire moi j'ai opté pour quelque chose peut-être qu'il peut-être lieu de conviction je suis responsable de ce que je crie pas de ce qu'on lit et je dois être témoin de mon époque j'essaie de témoigner avec naïveté avec myopie parfois dans le flou dans la lucidité dans l'intuition mais j'essaie d'être de bonne foi franchement et de témoigner de mon époque et de mériter cette vie qu'on m'a donnée et puis le statut que je me suis octroyé celui de quelqu'un qui écrit qui émet des avis je ne détiens pas la vérité au contraire je lutte contre les gens qui affirment la détenir les horizons de l'écriture romanesque aujourd'hui c'est quoi ? qu'est-ce qui s'ouvre avec l'abandon de la vie de journaliste ? d'autres romans il y en a en chantier ? oui il y en a un presque pratiquement à la fin et puis d'autres qui sont encore dans le champ du fantasme alors il te reste quand même cette vie de journaliste qui va te poursuivre mon ami Kamal Daoud tu sais que Khal Drani t'invite au Café Presse politique pour commenter l'actualité politique en Algérie c'est un sujet qui nous rattrape par tous les côtés notamment celui des idées d'ailleurs oui en même temps c'est un petit peu c'est un procès enfin c'est un jugement que je porte sur moi-même et un verdict que je me porte c'est-à-dire ce qui m'a un peu usé fatigué c'est le discours de surpolitisation en Algérie c'est-à-dire cette surpolitisation qui contamine tout on n'arrive même pas à avoir un discours ou une émission philosophique parler de l'apesanteur parler d'autres choses j'étais dans une rencontre publique du revenu universelle par exemple oui j'étais dans une rencontre avec un philosophe français que j'aime beaucoup Jean-Luc Nancy en France on a fait un débat et j'avais remarqué dans la réaction dans le questionnement de la salle par la suite c'est que les gens revenaient vers le politique c'est en partie ma faute mais en même temps j'ai vu que l'intellectuel d'autre côté ne peut pas être perçu autrement que comme un militant ou un dissident ou un chaman c'est-à-dire capable de lire l'avenir et de l'autre côté aussi on est dans ce jeu-là est-ce qu'on accepte et j'ai répondu aux gars j'ai dit est-ce qu'on peut toi et moi accepter de parler de l'apesanteur de la plage du désir du frisson du soleil pourquoi l'intellectuel du sud doit être condamné dans le rôle du militant ou du dissident ça je me le reproche et j'ai envie d'en sortir franchement peut-être que je ne vais pas réussir mais je vais parler de choses alors je vais t'offrir la possibilité d'en sortir en fait non en Algérie est-ce que chaque éprilé est plus dangereux que Hamadèche parce que l'Algérie immobile que tu as décrite elle nous ramène vers cela est-ce que la corruption des gouvernants du pouvoir est plus dangereuse pour l'avenir pour ce que nous voulons pour l'Algérie que la survivance très forte des idées que tu ne comptes pas tu veux que je réponde en fait toi ou en un point de vue parce qu'on a l'impression quand même dans tes écrits que c'est les islamistes qui sont les plus dangereux non et beaucoup moins et beaucoup moins non dangereux peut-être du point de vue de la capacité de leurs idées à recruter en masse mais d'un autre côté ils ne sont que les effets la conséquence d'un état des lieux qu'il faut à chaque fois rappeler donc il ne faut pas confondre j'en ai contre celui qui a construit cette machine que contre le produit de cette machine elle-même Kamal Daoud merci beaucoup d'avoir été l'invité de l'entretien merci à toi pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Maghreb Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada